Sous-titrage ST' 501 Pour te dire que ça va vite Et t'inquiète pas juste après je vais te faire étape par étape Sous-titrage ST' 501 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 Mélangez le poulet dans la farine Retirez l'excédent de farine avec un tamis Plongez le poulet dans l'eau Secouez pour retirer le poulet dans le poulet et secouez pour enlever l'excédent de farine Déposez les wings dans la panière de la friteuse Plongez-la dans l'huile à 175 degrés pendant 10 minutes Remuez les wings au bout de 2 minutes de cuisson Au bout de 8 minutes sortez le poulet dans l'huile à 80 degrés jusqu'au service Et goûtez les Vous pouvez le maintenir au chaud à 80 degrés jusqu'au service Petit bouquet pour les enfants Et voilà pour le grand 120 Walsinus des 80 tendais un vrai régal La vraie recette des filets tenders originaux de chez KFC Bon je sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire Mais sachez que chez KFC la panure c'est juste de la farine et de l'eau On ajoute juste des oeufs séchés et du lait séché en poudre dans la farine Et pour les pièces non épicées il y a juste du sel et du poivre Pour les zingers et les wings c'est un mix d'épices qu'on ne connaîtra jamais Donc autant mettre les épices que vous aimez dans la marinade Pour recréer une panure qui s'en approche le plus Ce que je fais c'est que je n'utilise pas de l'eau mais du lait et des oeufs directement Pour la chapelure c'est juste de la farine et les épices que vous avez choisis Verso je mets sel, paprika, aïs semoule, un peu de piment et un peu de persil dans la marinade On fait le transfert marinade-farine 3 fois L'idéal c'est d'enlever l'excédent de farine à l'aide d'une passoire Et le secret c'est la cuisson qui se fera à feu doux pendant minimum 8 minutes Ça vous permettra d'avoir un poulet tendre, bien cuit et une panure qui ne brûle pas Et regardez-moi cette pépite incroyable Poulet pané facile à réaliser Très très facile à réaliser Tu nourris des éléments bons, ça croustille comme ça Pour ça il te faudra des aiguillettes de poulet Il te faudra des épices Moi j'ai opté pour du poivre, du curry, du piment fort Un peu de piment fort parce que j'avais vraiment envie de cette sensation de piquant Du piment de la chaleur séchée, du cumin, du persil séché et du sel Et un mélange de cubes d'assaisonnement que j'ai fait J'ai eu également besoin de farine de blé Dans laquelle j'ai racheté 2 cuillerées à soupe de farine de maïzena Et de l'eau froide C'est pour toi, bon appétit Enjoy your meal Abonne-toi, like, comment et partage Merci Je mets sur le banc Là j'aime bien nettoyer le poulet Qu'est-ce que c'est ça Là je marine mon poulet N'hésitez vraiment pas à rajouter quelques cuillerées d'eau Parce que les épices sont sèches Le poulet je les laisse essorer Donc parfois ça a du mal à pénétrer la diône de taux Mais n'hésitez vraiment pas Après vous laissez reposer votre diône pendant une heure Et vous mettez votre farine Farine de blé plus maïzena 2 cuillerées à soupe de maïzena Vous mélangez Je ne suis pas très douée pour les explications Prenez ça comme ça Vous mettez toutes vos épices dedans Vous mélangez très bien Et vous venez mettre vos poulet dedans Vos aiguillettes de poulet dedans Afin de les couvrir de la farine Une fois que j'ai fini Je vais venir maintenant retirer l'excédent de farine Quand je finis de retirer l'excédent de farine Je vais retirer Je vais prendre maintenant mon eau froide Je vais tremper mes aiguillettes de poulet Dans mon eau froide Désolée je parle En bonne santé Je vais venir tremper mes aiguillettes de poulet Dans mon eau froide Procédue là Procédue maintenant Je trempe Je rétille Je remets dans ma farine Je trempe Je rétille Et je remets dans ma farine Puis je vais venir venir tout mélanger Je vous l'ai fait un peu comme les pros Je me suis rappelé que Oh Je ne suis pas pro Ma main dedans vite fait Donc tu vas vraiment Bien couvrir encore tes aiguillettes de poulet Avec ta farine Tu vas bien les recouvrir de ta farine Tu vas venir encore retirer l'excédent de farine Toujours C'est très important de retirer l'excédent de farine Tu vas retirer l'excédent de farine Si vous voyez qu'il y a une partie qui n'est pas bien prise N'hésitez pas Ok Et tu vas venir frire maintenant tes poulets Dans de l'huile bien chaude Là je vais préciser Il ne faut pas trop tourner Parce que si vous tournez trop Tout la farine qui est dessus va quitter Et donc vous n'aurez plus ce poulet pané Il faut vraiment juste regarder Peut-être prendre l'écouement Mettre légèrement en bas Soulever Et puis voilà Une fois que vos poulets sont dorés Vous les retirez de l'huile Bon appétit Evde çıtır çıtır keyifselik orijinalden daha maliyetli ve lezzetli oldu Ben tavuk göğsü kemiksizlukla kanat kullandım Öncelikle yumurta, soup, baharatlar ve ondumu güzelce karıştırıp tavuklarımı marine ettim Eğer sizin vaktiniz yoksa direk pişirebilirsiniz Dan sonra tavuklarımı mısır gövlerini bulayıp Fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirip servis ettim Deneyecekler açımdan afiyet olsun Bon appétit Bon appétit Bon appétit Be sear Because brownie tasted better While hot, brush this with mustard Then roll in your wrap gorge Sous-titrage Société Radio-Canada I'm not a chef, but here's my attempt at Beef Wellington. Let me know how I did. I seared a salted tenderloin roast, painted on some mustard, and set aside in the fridge. Next, I doctored up some crepes.